Maintenant, on passe au kata en lui-même, donc là, si je suis débutant mais que j'ai du mal et que j'ai du mal à absorber la compréhension des gestes, peut-être revenez aux exercices d'avant ou travaillez le kata à Yen Chodan comme la vidéo du cours précédent, voir Lidan si vous êtes ceinture jaune, Sandan si vous êtes orange, il y aura des vidéos pour vous aussi, ne vous inquiétez pas, mais maintenant on attaque la pratique de Lidan proprement dite, allez c'est parti, donc je vous le montre comme le kata sur plusieurs axes, donc je vais travailler sur plusieurs axes pour que vous ayez la vision et vous donnez évidemment les corrections et compléments nécessaires à comprendre le kata, Ayan Yodan, quatrième kata des Ayan, nous oublions des Ayan Yodan, Ayan Yodan, donc H-Ni-San-Chi-Chi-U-Yo-Yon-Yon-Nam, quatrième niveau des kata Ayan, a pour moi la particularité, alors je vais essayer d'exprimer convenablement d'être un kata, je dirais quasi exclusivement en train de travailler avec les deux mains simultanément dans l'action. Alors les experts vous diront oui mais dans le karaté en lui-même, les deux mains sont toujours en travail puisque quand je suis en train de faire un shoguski, pendant que la main ici vient, celle qu'on voit, mais celle qu'on voit moins, elle part de l'autre côté et donc il y a de toute manière un travail double, sauf que dans Yodan, je parle de travail double, je parlerai de ceci, voyez où, on travaille double dans Yodan, les deux mains vont chercher l'action, vont ramener l'action, vont reprendre, elles participent toutes les deux à l'action. Et ça, c'est sa particularité selon moi, dans le sens où, et vous allez le voir ici, c'est exclusivement deux parties du corps qui travaillent ensemble, même si dans l'application on peut les diviser, quand on applique une stratégie de défense, on peut diviser les techniques, il n'empêche que c'est les deux mains qui sont participantes à l'action. Ça, en même temps, simultanément, quand vous avez déjà eu ça dans le kata Yodan, par exemple, quand on fait ceci, on a déjà cette idée-là, bien que là on a un travail plus classique, c'est déjà plutôt plus cette main-ci qui travaille dans l'action et l'autre, on peut bien se loger dans la niche équité classique, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas faire une application où j'aurais frappé la personne, je la baisse, je lui la baisse à tête et je frappe, ce n'est pas impossible, ou je maintiens son bras, ici je maintiens son bras, désaxer la personne, ça je veux bien le mettre, mais au niveau technique dans le ville, on revient sur 1, d'accord, on a beaucoup de shooto et puis on a des doublettes, donc les doublettes c'est 1, donc dans le deuxième kata, 2, 3, mais c'est toujours une technique après l'autre, vous n'avez pas de simultanéité, 1, 1, 1, 1, 1, d'accord, c'est ça que je peux le dire, et c'est ça qui est la particularité de ce kata, car il demande plus de gestion du bassin pour pouvoir parvenir à placer convenablement les techniques. La compensation en réalité est très difficile dans ce kata, et c'est probablement pour ça qu'on voit pas mal d'erreurs, d'accord, de déformations, parce que les personnes vont trop loin, et du coup elles ne perçoivent pas, elles doivent tout le temps rester connectées avec le haut et le bas du corps, il y a un travail de simultané à mettre en place. Mes souhaits, ça c'était la théorie, appliquons pour la vérifier. Donc yo-yo, pour le départ, il est plus lâché comme d'habitude, très relax, le souffle, bien impolé dans le corps, tout doit se détendre, le corps peut tomber en lui-même, il est juste soutenu par lui-même, et je dois pouvoir rester stable, là, comme au début du kata, mais plus en douceur, je termine en plaçant bien, transférer le poing, ok, mais je ne mets pas de chimiques, c'est ici, je reste très calme, simple, double, simultané, on est de nouveau, comme au piano du départ, mais c'est bien simultané, de nouveau, simultané, car on a dit, ça pouvait être bloqué et frappe, simultané, je prépare, simultané pieds et bras, là, simultané, j'ai saisi, je frappe, simultané, ramenez le pied, là, frappez latéralement, simultané, de nouveau, ici, simultané, simultané, maigiri, simultané, kiai, koza dashi, je reprends itch, simultanéité, ici, il y a une forme de simultanéité aussi, maigiri, je maintiens, je maintiens, je maintiens, je suis dit, yakutsuki, l'idée, est qu'ils sont simultanés, d'accord, c'est un temps en trois, même s'il faut parcourir trop vite, et quand j'ai terminé mon souffle, je suis là, simultanéité, 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 de nouveau, j'allonge, simultanéité, il a à guérir, aïe, là, shooto, là, je quitte l'aspect simultané du kata, j'ai un peu déplacé, pendant que j'expliquais, un petit peu déplacé mon corps, donc, on voit bien ici, très fort, que chacune des techniques, pour chaque pas que j'ai fait, j'ai pu vous parler d'actions simultanées, et c'est pour ça que dans les déplacements, il va être important d'engager confortablement son bassin, d'où toutes les corrections sur le bassin que je vous ai fait dans les exercices précédents, je ne peux pas me permettre d'être un petit peu passé et de quand même savoir récupérer, à partir du moment où je suis passé, là, ma technique, elle est morte à 100%, d'accord ? Donc, si je fais un Gedan Barai, c'est-à-dire, maximum en demi, maximum yaku, ça va, j'ai tout mon potentiel énergétique qui est dedans, d'accord ? De la même manière que si je fais à fond ce mouvement, j'ai tout mon potentiel qui est dedans, mais, si, dans le Gedan Barai yaku, je suis un petit peu relax, il y a quand même moyen de récupérer, des petits pourcentages de mon action, hein, et je vais quand même pouvoir impacter un petit peu mon adversaire, d'accord ? Je ne le mettrais peut-être pas aussi KO que ce que j'aurais voulu, mais, hein ? De toute façon, ce sera bien de mettre les gens KO, donc tant mieux. Mais, euh, ici, si je retiens, si je n'engage pas le corps, si je fais que ça, que j'ai de la retenue ici, ben, en fait, j'ai zéro, là, c'est que j'ai rien, c'est terminé, d'accord ? Là, je suis mal placé, il y a zéro, je ne suis pas stable, je ne suis pas dedans, je ne suis pas... D'accord ? On voit bien que quand je suis là ou là, il y a une différence fondamentale. Et donc ça, ces détails-là, ils sont importants. Alors, on va revoir le kata, ici, en face, doucement, à moins de faire l'effort aussi de vous montrer doucement. Et ensuite, je vous le montre dans différents axes, pour la mémoire, pour se repérer un peu mieux, et de là, pour y travailler. Je rappelle les débutants, si ça ne va pas, vous faites que les exercices d'avant, et tout le monde tourne sur la même chose d'âme, ou sur l'idâme, ou sur ça. Ne faites pas un kata, donc les explications vous dépassent. Bon, les gens habitués, pas de problème, si maintenant, il y en a certains qui ont un petit conseil, « Ah oui, je ne vais pas penser à ça », tant mieux, il n'y a pas de problème. Alors, travailler là, et je place, je vais chercher ici tout près, pas d'exagération comme ça, ça, je place avec le corps, je transfère du bassin ici, si je reste là avec le bassin, et je développe, le corps est déjà là, il n'y aura que les bras qui vont travailler, il n'y aura pas eu de mouvement. Ah, et je veux aussi être zéro, je dois avoir l'air de, on voit ça dans les compétitions, les jeunes enfants, ils sont là, comme ça, l'indice, comment je sais repérer qu'ils ont mal travaillé, le pied ici, on n'est pas là, pourquoi ils n'ont pas été cherchés, ils n'ont pas dû faire ça, ils n'ont pas été cherchés. D'accord ? C'est donc l'indice de l'engagement de l'argent barrière. Donc là, j'esquive, je frappe, je bloque, et je cogne la personne qui m'attaque. D'accord ? Travail du bassin. D'accord ? D'accord ? Le corps, il fait ça, il se place par là, je ne reste pas là, parce que là, je suis obligé de compenser si je viens là. Je vais compenser comme ça, trop d'ouverture, pas de stabilité, et en plus, ça signifie que je me jette droit sur mon adversaire. Le mec, il est là, le mec, il est là, il est là, et vous, vous vous jetez droit dessus. Allez, à toi ! Attaque là, il m'attaque là, je dévie, boum ! Bascule le gars au sol. Je fais le cogeri, boum ! Je fais le cogeri, je détire, boum ! Je cherche la main maintenant, je suis dans son dos. Bingo ! Prost ! Donc ici, je suis l'engagement de ma jambe arrière. Je me retire, boum ! Je me frappe. Attention, il y en a parfois qui me font des choses comme ça, chez les enfants dans mon dojo. Faites attention à ça, il ne faut pas aller vous taper le coude. Ça, c'est pire que se taper la main avec le coude. Là, la main reste. Je dois déposer, je dois voir le champ pour poser le bassin et l'espace pour travailler ça. Là, le coude ne vient pas lui faire ça, ça ne sert à rien. Ça, ça fait un peu mal. Si c'est que l'épaule qui travaille, ça travaille avec l'épaule, ça fait un peu mal. Mais si c'est un mec balèze en face de vous, c'est de lui faire un peu mal. Il ne va pas être content. Vous allez faire boum, vous allez impressionner. Mais s'il vous attrape là, à ce moment-là, sa main vient ici en dessous. Et vous êtes engagé avec l'épaule. Vous lui avez fait ça. Vous partez là. Et je vous rappelle qu'il n'est pas content, vous venez de le frapper un peu. Donc, problème. Là, stabilité. J'ai esquivé la personne. J'ai esquivé, je suis rentré. J'ai son corps. Ah ! Je frappe son corps. En étant stable, il faut revenir. Je peux le... Assez. Bon, il est fâché, mais moi aussi alors. Là. Arrêt. Bassin donne le travail. OK. Ici, je pense que c'est là que j'ai le plus dévié. J'ai plein d'armer beaucoup trop le pied. Relax. Relax là. On va faire la jambe gauche pour la placer bien en appui. Attention. Je ne vais pas faire. L'erreur que j'ai faite en première phase. Il faut trop resserrer la jambe. Car elle va un petit peu vous gêner au niveau de la transmission. Et, qui plus est, vous décalez beaucoup trop par rapport au Shemonicata. Là. Donc, je suis ici. D'accord. Là. Largeur de hanche. Pour récupérer mon pied des orteils. Je les ai replacés vers l'avant. Pour pouvoir permettre l'engagement de la cheville, de la jambe d'appui. Là. Et, je replace la haine. Et puis, toute cette phase, elle est très importante à gérer. L'autre technique double qui se rajoute est l'huraken. Attention. Que l'huraken accompagne la technique. On demande qu'il s'exprime au maximum de son amplitude. Mais, en réalité, vous ne devez pas essayer de mettre de la force dans l'huraken. Car il va être difficile de mettre à la fois de la puissance dans votre bras et dans votre jambe. Je dois faire deux actions simultanées. Il y en a d'office une où je vais perdre. Et si je veux équilibrer les deux, j'aurai moins de force dans la jambe. Le mental ne peut se fixer que sur une chose à la fois. On peut switcher rapidement. Mais il n'y a qu'une seule chose, qu'un seul objectif, à un moment donné, qu'il peut viser. Donc, ici, quand je suis là, que je fasse Ke Hagi ou Ke Komi, d'accord ? L'huraken va surtout servir à bien ouvrir l'axe de mon corps pour placer le pied. Là. Ok. Récupérer la largeur de hanche. J'ai préparé la même chose. Bien ouvrir. Bien récupérer. La suite du kata. On travaille avec la posture. Ce qu'on a travaillé dans le vide précédemment. Donc, un, deux, trois avec les déplacements. Ici, il y a aussi beaucoup de différences entre les écoles. Afin de récupérer le muscle et de garder une cohérence au point de vue martial, j'aurais tendance à dire qu'il faut suivre la jambe avant. Je suis ici. Je prépare mon travail. Là, j'ai ma démarque de blocage. Je vais dégager la chemise. Et reprendre dans l'axe. Ce qui me permet d'obtenir un Zenkutsu largeur de bassin. Car parfois, certains, ici, se trompent. Ce que je veux sur les pieds se retrouvent beaucoup trop large. D'accord ? Ce qui est un problème. Car après, on a un mailleri qui doit arriver. Si le mailleri vient en étant trop dévié de l'axe arrière, vous allez donner une trajectoire obliquante au genou. D'accord ? Et donc, il y aura un déséquilibre à gérer pour la suite. Car le problème de la technique suivante, c'est bien sûr de gérer le mailleri plus les bras. Vous voyez, c'est ce problème de simultanéité des techniques. Car il ne s'agit pas simplement ici de faire comme ceci. Mais bien d'avoir l'action préparée sur le retour du mailleri. D'accord ? Je vais essayer de le faire le plus lentement possible pour exprimer le point de vue technique. Un, deux, trois. Là. D'accord ? Il y a simultanéité dans l'action de préparation de mon Raken Uchi. et dans le retour du mailleri du mailleri. D'accord ? Donc là, un, axe. J'ai récupéré mon axe. Un, retour, deux. Ça, c'est l'enchaînement de cette phase. Donc évidemment, si vous êtes ceinture jaune, ceinture orange et que vous voulez travailler un peu ce català. Eh bien, cette phase-ci, ne vous acharnez pas trop dessus. Parce que vous risquez d'engager un mouvement qui n'est pas correctement coordonné. Alors, si on ne se voit pas pendant quelques mois et que vous travaillez chez vous, pour recorriger l'erreur, ça va être très compliqué. Donc, on est mieux, si on a du mal à gérer ce mouvement, de travailler un, deux. Et ensuite, je prépare et je place. Voir si je n'ai pas encore les chevilles assez renforcées. Un, déposer, vous pouvez poser tout près. Préparer, déplacer. Voilà un petit décomposé, donc, de la technique. Un corps qui peut se travailler, bien sûr, en pionne à l'instar des exercices de préparation. mais que j'inculpe ici en développé dans le kata. Donc, on a vraiment là une phase très compliquée entre les actions simultanées et les actions enchaînées. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a simultanéité ici ? Tout simplement, je le répète, en fait, parce qu'il ne s'agit pas de faire un et puis deux. Par rapport à la phase préparatoire, pardon. Un, deux, trois. Mais il s'agit, en fin de compte, de faire un, deux. Vous voyez, cette phase préparatoire, elle intervient dans le retour Kekashi. Kekashi du Mahayiri. Et c'est là la complexité, bien sûr, du kata. C'est pourquoi, c'est à ce point-là que beaucoup rencontrent le déséquilibre. Et d'ailleurs, à tous ceux qui ont déjà rencontré ou qui rencontrent un déséquilibre, au moment où vous faites cette technique, au moment où vous envoyez votre kimé dans la technique, ne cherchez pas midi à 14h, c'est que vous faites quelque chose de mauvais dans le travail. Et donc, il faut vous remettre en question. C'est un indice très simple. Parce que si je parviens à équilibrer mon énergie convenablement, je peux équilibrer la donne. Donc, tout commence en étant posé ici. Je vous montre une fois. en kia gila. Cette phase-ci correspond bien sûr à la phase kiaille. Et on peut le comprendre, compte tenu de l'ensemble des actions qui précèdent, il est évident qu'il faut s'aider de l'extériorisation, de l'expiration pour permettre au corps de se poser. Ça, c'est le travail à produire. On poursuit. Dans l'aventure du kata, bien sûr, si l'enchaînement est complexe, vous pouvez revenir dessus. Ne poursuivez pas. Vous cliquez sur le minutage que je mets expressément pour vous permettre de retrouver vos pas. Donc, je me place un peu arbitrairement, mais en fonction de ce que je pense qu'il vous permettra de voir. Donc, je suis en kozadashi. Dans tout l'exercice du kozadashi, on comprend bien la posture ici. Là, je vais ouvrir l'espace. Engager la rotation plutôt sur base de mon talon, parce que je suis dans une rotation interne, une rotation avant. Une rotation externe signifierait que je dois reculer et partir par l'arrière, par rapport à ma jambe avant ici. Là, c'est par rapport à l'avant de mon corps que je tourne là. Et je place kozadashi, kaki wa ke. On l'a vu dans le kiyon, transfert de l'appui. Bam ! Un, deux, et je reproduis de l'autre côté. Bam ! On a ici des angles de 45 degrés par rapport à Angusen. Le petit détail à bien faire attention et qui donne l'aspect simultanéité de l'action, c'est que mes bras. Bien sûr, à l'instar, Veiyan, Nidan, le bras ne bouge pas dans le maiguerie. Mais c'est au moment où je pose, que je switch. Et donc j'ai un, deux qui se produit. Le bras qui est resté là retourne se nicher dans l'équité. Ici, le bras qui accompagne l'agent qui exécute le maiguerie va poursuivre vers l'avant. D'accord ? J'ai d'ailleurs une vidéo de travail du Tsuki où on travaille ici. D'accord ? On travaille ce genre d'exercice là. Donc on est dans une simultanéité parce qu'on est en train de faire une action. Si on n'était pas en train de faire une action, on aurait fait ça. Ce n'est pas le cas ici. Je suis en train de maintenir mon intention. Quelque part, les bras ne sont pas morts. Ils n'ont pas fini leur travail. Ils sont encore en train d'être sollicités. Donc je suis là. Et ici, je donne le Tsuki puis le Gyakutsuki dans ma technique. J'ai terminé mon action Kaki Wake. Je travaille sur un enchaînement de 3 Koku Tudashi. Morote Wuke. Là, absorber le poids pour libérer le poids du Yen Kutsu. Dès que la jambe est libre et en même temps, je prépare mon action dans le kata. ou je ramène en fait. Je compresse vers moi et j'expire pour remettre dans l'axe. Et je poursuis mon travail. Trois. Amorote Wuke. Déplacement d'El Tutsu. Les deux mains. Ich. Pei Shuto. Le travail de Lisa Gheri. Et je reviens. Shuto Wuke. Voici pour les explications techniques. Donc se référer pour ce travail final aux exercices de Morote Wuke de la leçon 2A. Et l'exercice de saisie. Giza Gheri. Là. De la séance précédente. Je vous fais maintenant le kata de face calmement. Je vous le montre dans cet angle si et ainsi que le dos. Et ensuite je vous fais une présentation complète. Formelle. Et nous aurons fini la leçon pour aujourd'hui. ce qui est déjà pas mal. Ce qui n'est déjà pas mal. Pas mal travaillé. Et nous aurons fini la leçon. Et nous aurons fini la leçon. Et nous aurons fini la leçon. 5. 6. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 50. 15. 15. 15. 16. 25. 22. 30. 28. 22. 22. 23. 28. 22. 23. 21. Go Lo Si Aci Eci Ni San Chi Eci Ni San Chi Eci Mi San Si Je dois faire attention à la caméra, excusez-moi Yo Eci Mi Eh Allez Bien C'est un travail plus profilé maintenant Donc Prêt pour Les exercices Si Il y a un côté qui est moins bien perçu que l'autre Eh bien Vidéo de A Vous aurez bien l'analyse, plus détaillé des gestes Donc nos stress Je dois Eh Les Mi Sa Si Chou Chou Si A Ch Daish Ni A Daish I I Sa Si Yo A A I Ni Sa Si Yo A Aish Os Ok La tentation plus plus formelle du kata voilà donc quand vous présentez les gestes surtout quand vous arrivez à des kata plus complexes où on a tendance à se dire tiens on est supposé avoir un certain niveau il y a toute la problématique que ce mot implique sur le mental avoir un niveau ne ne courez pas une marche à la fois one step at a time Ich Ni San chaque chose dans son temps il s'agit juste ici d'exprimer mieux le souffle mieux la présence plutôt que de courir c'est évident quand on observe des kata de compétition où là il y a une objectivation de la vitesse au dérime peut-être parfois de certains aspects martial de la technique c'est évident que là ça va aller beaucoup plus vite et qu'on recherche une performance due à la vitesse même là ça ne sert à rien d'aller plus vite que nécessaire il faut pouvoir exprimer son mouvement mais pour des personnes essayant de travailler dans la profondeur du kata essayer d'imiter la vitesse qu'on percevrait d'un compétiteur professionnel ou bien aguerri c'est un petit peu inutile parce que le compétiteur lui il va parfois pour circuiter certains mouvements pour donner plus d'impression et donc c'est pas le même travail il faut pas tomber dans le piège de l'impression du geste et plutôt travailler sur l'intérieur du geste sa profondeur et la bonne perception de celui-ci du moins quand je dis la bonne la meilleure qu'on est capable de percevoir et d'ordonner allez euh tu peux ça passer il faut finir dans le micro Yann Yodam Yann Yodam Aïe 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 j'espère que cette leçon vous aura plu elle a pris un peu plus de temps que ce que je pensais ainsi que plus de temps à réaliser donc ce que vous voyez ici est complémentaire des exercices d'avant d'accord moi j'ai été un peu un peu vite quand même pour moi dans ce que je viens de vous montrer là je pense que c'est le stress d'être filmé vous voyez ça joue aussi mais bon voilà j'ai essayé de faire de mon mieux à un moment donné d'accord sur un temps donné c'est un peu tout ce ce qui nous reste pour le reste je vous souhaite en tout cas un bon entraînement plein de courage on est coincé bloqué pour l'instant jusqu'au moins au 13 décembre ça veut dire 2020 13 décembre 2020 ça veut dire qu'on est pas sûr de reprendre après ça parce qu'il reste plus beaucoup de temps à partir du 13 décembre jusqu'à atteindre des vacances scolaires donc voilà et j'espère que les vidéos vous font plaisir chers élèves et que vous savez vous entraînez un peu chez vous alors s'il faut un peu faire de la place si on travaille sur place si on fait que les exercices et pas le kata entier c'est déjà bien et puis pour les enfants si vous pouvez retourner à l'école on va demander aux profs de gym s'il ne veut pas tant que vous laisser un coup d'espace dans sa salle pour vous travailler vos kata qui sait peut-être que vous pouvez reprendre la gymnastique à la rentrée scolaire voilà on verra vous verrez bien on trouve toujours des solutions et si pas on pense chacun à soi et vous autres et vous autres et à soi et on reste solidaires allez on fait le salut show me nez aïe os je vous souhaite un bon entraînement aïe